De retour sur notre verre que l'on va essayer de remplir de bière. Alors, on me posait la question sur le chat si on allait faire une simulation de fluide. Non, on ne va pas faire de simulation de fluide, ce serait beaucoup trop lourd. Là, on ne veut pas que notre liquide se balade à l'intérieur du verre. On veut uniquement qu'il soit présent physiquement à l'intérieur, mais on ne veut pas de dynamique. Donc, je vais dupliquer mon verre. Vous allez comprendre pourquoi. Je duplique mon verre et je vais tout simplement appliquer les subdivisions à un niveau un petit peu plus faible. Donc, 3, je pense que c'est largement suffisant. Je vais sélectionner le point qu'il y a tout en bas. Et avec des CTRL+, je vais remonter un petit peu sur mon verre et m'arrêter à la hauteur où je veux mon liquide. Donc, par exemple, je veux mon liquide jusqu'ici. Je vais faire en CTRL+, X-Faces et là, j'ai uniquement la partie qui m'intéresse. Une fois que j'ai ça, c'est parfait. Je peux sélectionner la partie que j'ai juste là. Faire un F. Je vais faire une petite insertion. Comme ceci, pour avoir un petit rebord. Clic droit. Cheat smooth. Je vais faire un tout petit peu de subdivision. Bon, ça, ce n'est pas obligatoire. Je me suis peut-être trompé de touche. Je vais faire une subdivision à 1, mais c'est possible que j'ai fait une subdivision beaucoup trop haute parce que là, j'ai l'impression qu'il galère. Ça m'étonne. Excellent, ça, mes drivers. Hop, tu as un verre. Il peut se remplir volonté. Exactement, exactement. Alors, si tu veux faire un verre qui peut se remplir en ajustant la hauteur et tout, tu pourrais même faire une sorte de bouleanne en temps réel pour gérer la hauteur avec une intersection, une différence ou autre. De ton objet. Le driver avec des rotations et ça marchera assez bien. Pam. Pam. Attendez, j'ai l'impression que Blenor a planté. Hop, là, ce n'est pas grave on le relance. J'aime enregistrer, donc pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Ok, on a été où ? Oui, on a été là. Ah oui, je vais montrer les cost-x. Donc ça, hop là, ça dégage. Sur Riggle 5. Je vérifie juste qu'on est le bon truc. Parfait. Ok, donc je vais juste enlever ceci. Tac. En fait, pour que ce soit publié, je viens de penser à un truc qu'on ne va même pas appliquer le shader. Je vais sélectionner la face d'en bas. Je vais faire Ctrl+. Ah ouais, mais si je suis obligé d'appliquer le... On va voir. On va voir comment ça se passe sans subdivision. Je vais supprimer cette face-là. Tac. Là, j'ai ceci. Donc ça, normalement, ça match parfaitement à ce qu'on a là. Sauf, vous voyez, à l'extérieur. À l'extérieur, on va avoir un petit problème. Donc, c'est pas très grave. Je vais remplir avec F. Ah, ça m'embête en fait, ce truc-là. Ça va un petit peu m'embêter. Bon, je vais devoir changer... Je vais devoir changer un petit peu le... Non, il faut que j'applique. Ce sera plus simple d'appliquer le... C'est possible, mais je vais m'embêter si je ne fais pas le truc comme il faut. Donc, je vais juste mettre des subdiv à 2. Ctrl-A. Voilà. Je n'ai pas beaucoup de subdiv. C'est amplement suffisant. Et je suis sûr d'avoir les smooths exactement comme dans mon verre original. Original, pardon. Je vais monter jusqu'ici. Ctrl-I, X, face. Parfait. Là, je peux faire... Je ne vais pas faire la même bêtise que tout à l'heure. Je peux faire ceci. Là, je vais juste faire une insertion. Petite extra... Euh, non. Une insertion avec un changement. Comme ça. Parfait. Et je vais le mettre en 0. En location, juste ici. Et là, normalement, ça devrait matcher parfaitement. Ce qui n'est pas bon. Vous allez voir pourquoi. Ce n'est pas bon que ça marche parfaitement. Tablazer sur Steam. Ouais. Comme ça, il est à jour en permanence. Ça va très bien. Merci, tous les. On laissait un burgeon. Exactement. Need de bouillonne. Oui, pour remplir le verre vidé. On trouve ça où ? Je vous montrerai, si vous voulez. Je vous montrerai après. On pourra avec un tube à essai. Ce sera plus simple. Ouais, il y a énormément de méthodes. C'est ça qui est trop bien. C'est qu'il y a plein de méthodes. J'imagine bien faire X version pour avoir un verre qui se vide. Ça va être trop long de modifier. Alors, ça dépend de ce que tu veux, en fait. Si tu veux juste un verre qui se vide, un auteur ou un verre qui verse vraiment du liquide, là, ce sera une simulation pour le coup. Si tu as un comportement de vrai liquide. Donc, j'ai du piqué mon shader. Je vais changer tout ça. Je vais mettre un Principal BSDF de base. Et vous allez voir le problème qu'on a. Surface. Le problème qu'on a, c'est que là, on a un truc qui est quasiment parfaitement superposé. Donc, ce n'est pas bon. Il faut que je prenne l'intérieur et que je rescale un petit peu vers l'extérieur. Vous voyez, pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. En fait, il vaut mieux avoir des points qui sont à l'intérieur de mon verre que trop dedans. Sinon, on n'aura pas l'effet voulu. Et là, on dirait qu'on a un verre de lait. Pourquoi pas ? Nous, on va essayer de faire de la bière. Ça va rajouter un petit peu plus de challenge. Donc, verre de lait, pareil. Imaginons que... Allez, on essaie de continuer un petit peu l'exemple. Si je veux vraiment un verre de lait, le lait, ça ne ressemble pas vraiment à ça. Le lait, on a un petit peu moins de roughness parce qu'on veut avoir des reflets dessus. On a un tout petit peu de transmission. Alors, pas trop. On a légèrement de transmission. On en a surtout du subsurface. Et là, j'ai quelque chose qui ressemble un petit peu plus à du lait. Alors, on a une subsurface qui va tendre vers le rouge. Donc ça, ça ne nous intéresse pas trop. Moi, je voudrais plus... Alors, RGB, donc je vais mettre tout à 0.5. Comme ça, j'ai un truc un petit peu blanc. Voilà, donc là, on aurait plus quelque chose qui ressemble à du lait en termes d'absorption et de shader. OK ? Donc, verre de lait. Rien ne m'empêche de rajouter le displacement. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, vous voyez, on va potentiellement avoir des petits problèmes avec des choses qui vont dépasser ou rentrer dans le truc. Donc, en fait, il faudrait que je mette le displace uniquement à l'extérieur et pas à l'intérieur. Ou du moins, gérer la chose un petit peu différemment parce que là, mon lait, il va potentiellement rentrer dans les endroits où on a du displace. Ce n'est pas top. Vous voyez, on voit qu'il y a des petits soucis. Donc, le displacement, c'est quand même à utiliser avec parcimonie parce que ça peut potentiellement rajouter le problème. Alors que le bump, si je le mets là, normalement, vous voyez, ça n'amène aucun souci. Puis qu'il n'y a pas de vrai changement de topo. Du coup, je vais faire de la bière. Alors, comment on fait de la bière ? Alors, lui, on va l'appeler Milk. Tac. Et on va dupliquer le shader. On va l'appeler Beer. On a fait un shader de lait. Vous voyez, c'est très simple. Bonsoir à tous. Allez, le stade. Allez, le stade, bien évidemment. Allez, le stade. Et allez, la France. J'espère que vous supportez la France pour l'inconnement de rugby. J'espère que vous ne loupez pas le match. De toute façon, c'est simple. Les soirs où je ne suis pas en live, c'est qu'un match. Donc, on a notre lait magnifique. Maintenant, la bière. La bière, ça va être un petit peu particulier. Pourquoi c'est particulier ? Parce que pour la bière, moi, je veux quelque chose qui soit un petit peu jaune, comme ça, couleur bière. Je veux de la transmission. Jusqu'à là. Tout va bien. Je veux une rafnès. Alors, la rafnès, on ne va pas la mettre à zéro, parce que la bière, c'est quand même un petit peu opaque. Mais pour le moment, on ne va pas y toucher. Pourquoi ? Parce que moi, je veux mélanger ça. Mixed Shader. Je vais mélanger ça, pardon, avec autre chose. Je vais l'isoler. Je veux mélanger ça avec du Volume Absorption. Volume Absorption, ça fait... Alors, non, je ne vais même pas faire un Mixed Shader. Je n'ai pas besoin. Après, je vais le mettre dans la surface. Volume Absorption, ça va permettre... Je vais absorber le jaune un petit peu. D'avoir quelque chose. Ici, j'enlève ça. Alors, des fois, il est un peu capricieux. Ah ! C'est pas prévu que ça bug. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Il y a un truc chelou. Ah, je n'ai peut-être pas assez de light. Ah, il est capricieux, le Volume Absorption. Des fois, il fait un peu de la merde. Ah, voilà, là, on l'a. Ah, peut-être que quand il est tout seul... Ah oui, il lui faut peut-être une surface, effectivement. Ouais, c'est pas con, c'est pas con, c'est pas con. Donc, je vais quand même mettre la surface. Vous voyez ce que ça donne ? Bon, on le voit très bien sur le Monkey, là. On a à la fois de la transmission et, à l'intérieur, on a une absorption de volume. Alors, c'est pas du SSS. C'est vraiment... Alors, ça pourrait s'apparenter à du SSS. Mais c'est vraiment une surcouche d'absorption de l'air lumineux en volumétrique. Voilà, comme si on avait du volumétrique à l'intérieur. La texture de verre, c'est de la transmission à 100%, ici. Par contre, il y a un truc qui m'embête. C'est que ça marche très bien sur mon Monkey, mais là, ça marche pas bien. Alors, déjà, il faut que je fasse un X-Split. Voilà. Il faut que je fasse un X-Split. C'est chelou, à cette densité, là. Attendez, ça marche sur mon Monkey, mais pas sur mon verre. Donc, ça veut dire que là, j'ai dû faire une dinguerie. Qu'est-ce que j'ai fait comme dinguerie, ici ? Il est peut-être trop épais, à ceci dit. Si je mets 500. Ah, what ? Ah, mais il le prend même pas, ce con ! Ce qui fait chier, c'est que j'avais déjà eu un jour un problème, comme ça. Vous voyez, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Sans surface, normalement, on est quand même censé avoir ça. Et lui, le problème, c'est que sans surface, il me fait... Il me fait un peu de la merde. C'est comme s'il arrivait pas à trouver le volume global de mon objet. C'est chelou, hein ? On va faire des tests. On va y arriver, on va chercher ensemble, ne vous inquiétez pas. Parce que s'il faut, vous êtes déjà heurtés aux problèmes, vous aussi. Normalement, ça fait ça quand même. C'est un volume non... Non fermé, mais là, il est fermé. C'est ça, le problème. Merde ! Putain, j'ai fait un CTRL 2. Oh, le raccourci qui va me tuer. J'ai reset l'échelle, déjà. C'est pas un problème d'échelle. C'est pas un problème d'échelle. C'est jamais prévu. Ça bug. Ouais, c'est ça. Mais là, le problème, c'est que... En fait, sur... Le test très simple, c'est de faire le même shader sur deux objets. Et généralement, si ça marche sur un et pas sur l'autre, c'est qu'il y a un truc très chelou quand même. Oh ! Alors, oui. Je sais. Ok, ok, ok. Je sais, je sais. Nice ! Flip de normal. Alors, petit rappel. Petit rappel, petit rappel, petit rappel, petit rappel. Les normales, c'est quoi les normales ? C'est tout simplement la direction de mes faces. Là, vous voyez, elles sont censées pointer vers l'extérieur, comme sur mon singe. Et là, elles sont vers l'intérieur. Donc, c'est... Je pense que c'est juste ça. J'espère que c'est juste ça. Sinon, je suis à court d'idées. Non, je pense que c'est ça. Donc, regardez. Je sélectionne mon objet. Je sélectionne tout. Je fais... Alt and flip. Parfait. Et voilà. Et là, j'ai bien mon volume. Ah oui, parce que si ça pointe vers l'intérieur, mon rayon lumineux ne peut pas être absorbé comme il faut. Bon, bref. C'est de la technique. On s'en fout un peu. Contrôle S avant de faire une manip douteuse. On est d'accord. Contrôle S. Contrôle S, ça sauve la vie. Et donc là, on peut avoir... une densité. Alors, on a l'impression que la couleur importe peu, mais on va surtout s'en apercevoir quand on aura également la surface. Vous voyez, je peux le mettre blanc. Et c'est vraiment lui, du coup, qui va définir la couleur d'absorption de ma bière. Donc là, par exemple... Je pense qu'on est pas mal. Et du coup, vous voyez la roughness. Ça va permettre de gérer un petit peu la rigosité de tout ceci. Ah ! Alors, une fois mis dans le vert, on s'aperçoit que... C'est un petit peu trop... Un petit peu trop sombre. Donc, je vais baisser ça. Ok, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. J'ai envie... Attendez, j'ai envie de remettre le bump, pour voir ce que ça donne. Pas mal. Mais ça fait pas vers la bière, ça. Donc, on va pas le mettre. Ok. On va essayer de faire un petit... un petit lighting. Alors, déjà... Non, déjà, ce que j'aimerais faire, c'est... Ici, là, à la surface. Je vais faire... ceci. On a un petit défaut, là, sur ça. On a un petit défaut, ici, là. Qui me va pas. J'ai presque envie de séparer cet objet-là. Bon, on va pas le faire. On va pas le faire, parce que ça va potentiellement poser d'autres problèmes. Mais ici, là... Là, moi, j'ai fait des petites variations sur cette surface. Donc, je vais passer en... random. Ou alors... Ou alors... Ou alors, ou alors... Je teste des trucs, hein. J'ai aucune idée de comment faire un... J'ai jamais fait, donc je teste. Je vais faire un vertex group. Un vertex group que je vais appeler... Displace. Parfait. Assign. Et du coup, si je mets un displacement... Vertex group. Displace. Uniquement. Nouvelle texture. Texture type cloud. Bon, alors là... Là, bien évidemment... Évidemment, dit comme ça ! Et ça... Ça ressemble absolument à rien. Mais ! Imaginer. Imaginer. On pourrait faire un rendu un peu abstrait, quoi. Imaginer, imaginer. Ça, c'est suffisant, je pense. C'est trop, même. Après, on va pas trop travailler ça, parce qu'on va voir avec le lighting ce que ça donne. En fait, je suis en train de me demander s'il faudrait pas une Raphnes à zéro. Non, Raphnes à zéro, ça va faire chelou. Il faudra la mousse et tout, là. Il faudra la mousse et tout. On va juste faire vite fait un lighting rapide. Donc là, on a à peu près fini le contenu du verre. Maintenant, on va voir comment en lighting, on peut modifier un petit peu tout ça. On va voir comment en